et voilà ça marche à tous les coups aujourd'hui je vous parle de comment faire votre mise au point pour avoir des fautes nettes à tous les coups salut les amis on commence l'année 2022 aujourd'hui le 1er janvier avec cette première lumière de l'année sur la montagne du Luberon et j'ai choisi cet endroit pour vous parler de quelque chose qui revient souvent dans les commentaires et en question de la part de mes élèves il s'agit de la mise au point et plus largement de la netteté dans une photo la mise au point fait partie d'un des paramètres qui entrent en compte dans la netteté d'une image et aujourd'hui on va voir comment vous devez faire pour réussir votre mise au point alors pour commencer petit rappel sur ce qu'est la mise au point la mise au point elle s'appelle aussi le focus en anglais donc il y a l'autofocus donc la mise au point automatique et le manual focus la mise au point manuelle cette mise au point elle se fait avec des petits points rouges que vous voyez apparaître lorsque vous pressez le déclencheur à mi-course dans votre viseur ou sur l'écran il s'agit des collimateurs alors ce sont avec ces petits points rouges que l'appareil va effectuer la mise au point sur votre cible donc la première chose à comprendre c'est que vous devez choisir ses collimateurs c'est en choisissant vos collimateurs que vous mettez le plus de chances de votre côté pour réussir votre mise au point toujours pareil ne pas laisser le choix à l'appareil des réglages et comme je vous l'ai dit vous devez appuyer à mi-course sur les déclencheurs pour les activer autrement dit à chaque fois que vous appuyez sur le bouton et bien vous devez refaire la mise au point donc une mise au point une photo et dit comme ça et bien je trouve pas ça très pratique en fait et donc en gros à chaque fois que vous devez faire une photo vous devez faire une nouvelle mise au point parce que ça ça vous semble toujours aussi pratique moi pas du tout parce que je trouve ça complètement absurde de coupler la mise au point avec le déclenchement de l'appareil photo en fait ce sont deux fonctions qui sont complètement différentes et qui n'ont en fait rien à voir et si je vous disais qu'il existe un bouton qui vous permet de faire la mise au point une bonne fois pour toutes je vous le garantis c'est bien plus pratique avant de vous parler de ce bouton magique un petit rappel aussi sur les modes de mise au point parce que ça c'est important vous savez certainement que vous pouvez faire la mise au point de deux manières en fait principales il existe la mise au point ponctuelle donc idéal lorsque votre sujet ne bouge pas comme ici par exemple d'ailleurs on a des magnifiques reflets ce matin et la mise au point continue donc idéal par contre lorsque vous avez un sujet mobile qui se déplace et dont vous avez besoin par exemple de figer le mouvement le souci en couplant la mise au point avec le déclenchement c'est que à chaque fois que votre sujet change vous devez manuellement aller dans le menu de votre appareil pour changer ce mode de mise au point et ça franchement c'est la galère bah oui parce que question réactivité on n'est pas bon du tout si alors il ya des superbes reflets je crois que je vais m'arrêter faire quelques photos voilà là on a des beaux reflets pour la mise au point il existe donc un bouton magique que les débutants ne connaissent pas forcément et je m'en aperçois régulièrement avec mes élèves lorsque je j'emprunte leur appareil pour leur montrer comment faire telle ou telle photo je m'aperçois que leur mise au point est encore liée aux boutons de déclenchement de leur appareil et moi ça me perturbe beaucoup parce que je n'arrive plus à faire la mise au point de cette manière là vu que ça fait des années maintenant que j'ai découplé cette mise au point de mon déclenchement en fait il faut tout simplement utiliser ce qu'on appelle le back button focus autrement dit le bouton de mise au point à l'arrière c'est le bouton qui s'appelle AF-ON à l'arrière de votre appareil alors il faut le paramétrer dans les menus le menu de votre appareil donc pour ça comme chaque appareil chaque marque chaque fabricant est différent je vous invite à vous rendre dans le manual d'utilisation de votre appareil pour configurer correctement ce bouton mais vous verrez c'est extrêmement simple il faudra juste penser à à désactiver la mise au point sur votre bouton de déclenchement et une fois que c'est fait et bien vous allez pouvoir commencer à pratiquer la mise au point avec ce bouton arrière de mise au point alors comment il s'utilise ce bouton de mise au point arrière et bien c'est très simple en fait vous allez appuyer dessus vous voyez que le pouce tombe naturellement dessus en plus lorsque vous allez vouloir faire la photo ça pour l'instant il n'y a rien de compliqué le truc qui change avec la mise au point sur le bouton de déclenchement c'est que lorsque vous aurez un sujet statique donc qui ne bouge pas et bien vous n'aurez qu'à appuyer une seule fois sur ce bouton pour faire la mise au point et ensuite c'est tout vous pourrez refaire autant de photos que vous le souhaitez de ce bout de ce sujet qui ne bouge pas sans avoir à refaire la mise au point donc vous gagnez du temps et vous êtes certain que votre mise au point sera bonne puisque vous l'avez effectué la première fois ça sous-entend que vous l'ayez contrôlé après la première photo mais on part du principe qu'une fois qu'elle est elle est effectuée elle est bonne et vous n'avez plus à revenir dessus donc en photographie de paysages voyez par exemple pour capturer ces reflets je n'aurais pas à refaire la mise au point à chaque fois que je voudrais faire une photo maintenant là où ça devient intéressant c'est lorsque vous avez un autre sujet qui lui est mobile donc qui se déplace et que vous souhaitez le photographier par exemple vous voyez ici il y a quelques poules d'eau qui se trouvent à la surface du lac qu'est ce qui se passe si je suis en train de photographier ma montagne et mes beaux reflets et que d'un seul coup devant moi passe un superbe animal et que j'ai envie de capturer l'instant dans le premier cas et bien je devrais idéalement plonger dans mon menu changer le mode de mise au point refaire la mise au point sur l'animal shooter autant dire que je perds toutes mes chances de capturer le bon moment alors qu'avec le bouton de mise au point arrière et bien ça n'arrive pas puisque vous bénéficiez des deux modes de mise au point en même temps c'est à dire que lorsque vous êtes en train de photographier un sujet statique donc immobile et bien vous appuyez une seule fois sur le bouton de mise au point à l'arrière et là vous bénéficiez du mode de mise au point ponctuel et lorsque votre sujet bouge se déplace donc il est mobile et bien en appuyant en continu sur le bouton de mise au point arrière vous bénéficiez du mode de mise au point continu alors quels sont maintenant les avantages d'utiliser ce bouton de mise au point à l'arrière et bien il y en a trois principaux le premier comme je vous l'ai dit c'est de bénéficier des deux modes de mise au point en même temps de cette manière vous n'avez plus à changer dans le menu de votre appareil photo le mode de mise au point dès que votre sujet change ensuite la conséquence qui en découle et bien c'est le gain de temps vous gagnez énormément de temps en fait lorsque vous photographiez par exemple des scènes d'action il faut savoir que lorsque vous vous mettez en mode rafale par exemple lorsque vous souhaitez capturer un sujet qui bouge comme cette poule d'eau là bas qui se déplace et qui forment des petites ondulations autour d'elle à chaque fois qu'elle avance et bien vous gagnez 20 à 30 % de temps de réaction puisque l'appareil photo en appuyant en continu sur le bouton de mise au point à l'arrière n'a pas à effectuer à chaque fois une nouvelle mise au point donc vous gagnez du temps en fait et ça c'est pas neutre surtout dans certaines dans certains types de photographies comme la photographie de sport la photographie animalière bien évidemment ou tout simplement lorsque vous voulez photographier et bien un sujet qui bouge et surtout un sujet qui bouge rapidement ça peut être aussi la photographie de mariage ou la photographie de rue et le troisième avantage que j'y vois et bien c'est que après une certaine maîtrise et bien vous gagnez aussi en fiabilité comme je vous l'ai dit cette façon de faire la mise au point vous permet d'éviter des ratés et surtout vous permet de contrôler beaucoup mieux la façon dont vous allez faire la mise au point vous verrez que c'est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus réactif de faire la mise au point avec ce bouton à l'arrière de votre appareil la dernière chose à bien comprendre c'est que ce bouton va vous demander un petit peu d'exercice et surtout un petit peu de pratique parce que au début lorsque vous quittez le mode traditionnel de mise au point que tous les fabricants choisissent par défaut pour leurs appareils c'est vrai que ça perturbe moi je me souviens qu'au début je ratais beaucoup de photos parce que je n'avais pas encore le réflexe d'appuyer sur ce bouton avant de déclencher instinctivement j'appuyais toujours sur le bouton à mi-course du déclenchement pour faire la mise au point et dans la précipitation et bien j'appuyais sur le déclenchement et ma mise au point était ratée bien évidemment donc ce que je vous conseille à ce moment là c'est de pratiquer ça va vous prendre quelques jours pour maîtriser cette façon de faire et surtout pour prendre l'habitude de le faire donc je vous conseille de pratiquer l'heure de sortie qui n'ont aucun enjeu vraiment pour purement pour pratiquer parce que si vous faites ce changement avant de faire des photos qui sont importantes pour vous vous risquez de les rater forcément donc entraînez vous sur des sujets voilà qui qui n'ont aucune importance pour vous sinon de vous faire pratiquer à une dernière petite chose aussi si vous possédez un boîtier qui vous permet de choisir une mode de mise au point sur les yeux comme le mien et bien je vous invite aussi à programmer cette fonction sur un autre bouton moi je l'ai programmé sur le bouton à e l ça peut être aussi le bouton étoile je crois renseignez vous encore une fois dans le manuel d'utilisation de votre appareil mais lorsque vous avez un sujet qui a des yeux donc ma chaîne rio par exemple ou mes enfants et bien je peux aussi sélectionner ce mode de mise au point cette façon de de faire la mise au point sur les yeux puisque c'est c'est là où le sujet doit être net en fait lorsque vous photographiez quelqu'un ou quelque chose un ou un animal donc ça c'est le petit plus que certains appareils ont et je vous avoue que c'est c'est vraiment beaucoup plus confortable de d'avoir cette fonction donc si vous l'avez activé voilà j'espère que cette vidéo cette petite vidéo vous a plu sur la mise au point le sujet est vaste donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque il y a plein d'autres choses à dire sur la mise au point et la netteté en général donc dites moi vos problèmes dans les commentaires et puis ça me donnera certainement des sujets de vidéo pour les prochaines fois donc je vous souhaite de bonnes photos pratiquées je vous souhaite également une excellente année 2022 puisque ça y est on y est j'espère de tout coeur que tout se passera mieux qu'en 2021 en tout cas prenez soin de vous et des vôtres de vos proches et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la retouche photo allez à bientôt ciao 1